L'inauguration d'un institut portant son nom, c'est bien plus qu'une cérémonie de coupure de ruban pour Michel Guérard, le créateur de la cuisine de santé. Enfin, on va enfin, grâce à une volonté tenace, déboucher sur cette petite révolution. Cette révolution, c'est de lutter en cuisine contre les maladies chroniques de la vie moderne comme l'obésité, le diabète ou les maladies cardiovasculaires. Et tout ça sans jamais renoncer au goût. La science nous donne les éléments obligatoires à respecter et c'est à nous, à partir de cette obligation, de créer une cuisine qui répond à ce règlement, à ses prescriptions, mais en même temps qui ne perd rien de son plaisir. L'institut Michel Guérard accueillera à partir du mois d'octobre des cuisiniers de tous horizons, dont certains venus du milieu hospitalier, un domaine où il y a encore beaucoup de progrès à faire. Il y a beaucoup de gens qui, avec certaines pathologies ou certaines restrictions, ne peuvent plus, pensent ne plus pouvoir se faire plaisir en mangeant. Or, c'est redonner ce plaisir à des gens qui l'ont un peu perdu. Le sucre de la menthe, c'est pour contrecarrer les épices sur le saumon. Remplacer deux tiers de l'huile d'une vinaigrette par un bouillon, le riz du risotto par du chou-fleur ou encore la crème fouettée par des blancs d'oeufs, la méthode Michel Guérard, c'est un ensemble d'astuces et de principes pour maîtriser certains aliments trop riches sans pour autant brider la créativité. C'est une boîte à outils. Après, c'est chaque cuisinier qui s'en sert un peu comme il veut, selon sa création, selon à quoi il pense. Maintenant, c'est à lui de jouer. Après 50 ans derrière les fourneaux, Michel Guérard, tout juste octogénaire, continue à collectionner les projets. Il espère, dès l'an prochain, accueillir ici des cuisiniers venus de l'étranger. Le secret de sa longévité, selon lui, il mange ce qu'il cuisine.